Mais ok, t'as raison, t'es le premier à rentrer dans les chaînes de Punzi, à faire rentrer toute ta famille dedans, et vous avez tous perdu de l'argent, mais créer un budget sainé c'est une arnaque, ok, ok, bah d'accord, bah merci, merci d'un info. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous avez bien plu la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, mais un petit j'aime, ici c'est Jonathan Atchili, l'idée de la chaîne va te permettre d'être déter, passer l'action, crée ta vie sur mesure, et pour ça les gars va falloir que tu perds nos oeils, ça va pas se faire tout seul, t'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer un arnaque, j'ai été un coup d'œil, tu connais déjà la chanson, et pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, t'as tu connais, il y a Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois avec tous les bonus complémentaires qui y sont, ça veut dire l'e-commerce, le personal branding, l'immobilier, la crypto, ok, donc si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est la description, tu peux avoir un appel offert, il y a une équipe qui va te rappeler, et après, tu peux en poser toutes tes questions, tu feras ce que tu as à faire, ok, en tout cas, l'essentiel c'est que tu dois savoir, c'est que si jamais tu fais rien, il va rien se passer, et passe directement au sujet de la vidéo. 10 choses que tu devrais arriver de faire dans ta vie, à partir de 30 ans, et si tu peux commencer plus tôt, on est bon aussi, il y a des gars, et si tu commences même plus tard, on est bon aussi, il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc première chose, dire tes projets à tout le monde, ça c'est une erreur, ça tout le monde le fait, oui, dire des choses pour que les gens, parce qu'il y a des gens, dis à tout le monde ce que tu vas faire, comme ça après, ça va te motiver à atteindre l'objectif, parce que tout le monde sait, ils vont te demander, alors finalement, tu en es où dans ton projet, non, tu ne dis pas à tout le monde tes projets, par contre, tu peux dire à tout le monde tes projets, mais seulement aux personnes qui ont un bon mindset, que si c'est pour entendre des gens qui te cassent dans ton délire, qui te cassent dans ton rêve, mais t'es sûr, t'es sûr que c'est possible ça, les gars, ça va te casser dans ton délire, et ça, j'inclus même la famille, genre la daronne, tout ça, si tu sais qu'elle va te dire des trucs, ça va te casser dans ton truc, il vaut mieux pas dire, on a tous expérimenté ça, je pense, pour les peu qu'on expérimentait, ils ont vu que c'était relou, même si tu essaies d'être fort, ouais, c'est pas grave, de toute façon qu'on n'est pas, c'est relou, si tu es un membre de ta famille, que tu estimes, que tu apprécies, il vient te dire, ouais, mais c'est chaud quand même, ça te casse dans ton délire, tu vois, donc parle de tes projets seulement à des personnes qui vont t'encourager, qui ont l'état d'esprit, genre, ouais, tu peux y arriver, c'est possible, etc, et c'est vrai qu'en général, c'est souvent des gens qui ont déjà accompli quelque chose, ou il y a aussi des gens qui sont sur le chemin d'accomplir quelque chose, deuxième chose, tu ne peux plus te permettre d'avoir qu'une seule source de revenus, je sais qu'on a toujours été éduqués comme ça, comme si c'était normal, mais aujourd'hui, tu ne peux pas te baser là-dessus, imagine, genre, tu perds ton taf, tu fais comment ? Tu te dis, ouais, mais il y a le chômage, j'ai l'histoire, ouais, mais quand même, tu ne sais pas quoi en fait, imagine, tu perds ton taf, non, c'est super important d'avoir une deuxième source de revenus, ne serait-ce que des, même si c'est la deuxième source de revenus, tu n'utilises pas, mais juste que tu as investi déjà, tu as investi ton argent pour pouvoir t'enrichir, tu ne vas pas te travailler toute ta vie, ton travail, tu dois le voir comme de l'argent que tu génères pour pouvoir t'enrichir, pas pour pouvoir vivre le jour le jour, tu vois, non, tu dois voir ça comme si, ça, c'est ma première étape de ma life, je travaille pour pouvoir mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire immobilier, bourse, crypto, ou démarrer mon premier business en ligne, parce que c'est le plus simple, en tout cas, je trouve que c'est le plus simple pour commencer, et utiliser l'argent que tu auras gagné en tant qu'employé, pour pouvoir faire un effet de levier, et pour pouvoir, après, pouvoir être libre, les gars, franchement, je vous le dis, depuis que j'ai commencé à voyager, que je suis libre, j'étais un employé toute ma life, les gars, j'ai arrêté, j'étais vraiment libre, on va dire, en tout cas, j'avais plus de 30 ans, largement, 33, 34, 35, peut-être comme ça, donc les gars, je sais c'est quoi, je te dis, la différence, elle est énorme, quand tu as ton propre boulot, enfin, tu as ton propre business, tu es ton propre patron, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tant que tu n'as pas connu, tu ne pourras pas comprendre, peut-être que tu peux comprendre, parce qu'en tout cas, moi, je comprenais qu'on me le disait, quand je voyais des vidéos, je dis, je n'ai pas besoin de goûter, je sais, je te crois, je te crois, troisième chose, il faut que tu arrêtes dès maintenant, à partir de 30 ans, c'est qu'il faut absolument que tu prennes soin de ta santé, les McDonald's, tout ça attire la rigole, les gars, non, à un moment donné, il faut que, là, à partir de 30 ans, il faut que tu prennes soin de toi, l'idée, c'est de, parce que sans bonne santé, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose dans ta vie, tu ne peux pas exceller dans ton taf, tu seras fatigué, en plus, après, tu peux commencer à avoir des maladies, tout ça, tu connais déjà, avec la pollution, avec les animaux qui sont plus bons, si tu ne sais même pas faire un effort, et en plus, tu fumes ou des trucs comme ça, non, tu ne peux pas, il faut que tu dormes bien, que tu ailles te coucher tôt, que tu ailles à la salle de sport, que tu manges bien, c'est super important, tu ne peux pas te permettre, comme ça, après 30 ans, vivre comme si tu avais 20 ans, il n'y a pas de problème, et en plus, je te dis ça, mais même à 20 ans, dormir bien et manger bien et aller à la salle de sport, c'est la base, en fait. Quatrième chose, c'est à 30 ans, tu ne peux plus te laisser influencer par tes potes, tu vois, genre, tes potes, tu fumes, donc tu fumes, tes potes, ils boivent, donc tu bois, non, c'est fini ça, là, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, tu as déjà 30 ans, tu ne peux pas te permettre de laisser couler comme ça et toujours être influencé par les gens, c'est pour ça qu'on dit quand ta maman, elle t'a dit, attention à ton environnement, à tes fréquentations, la base. Point suivant, blâmer ses parents, blâmer ses parents pour la vie que tu as aujourd'hui, à un moment donné, les gars, j'ai envie de te dire, à 30 ans, les gars, c'est bon là, il faut passer à autre chose, donc tu pardonnes, ils ont fait de leur mieux, tous les parents essaient de faire leur mieux, toi, quand tu auras des enfants, tu essaieras de faire ton mieux aussi, voilà, mais à un moment donné, ta vie, tu l'as, c'est ta responsabilité, c'est ta vie et se plaindre ne changera rien, que tu aies raison ou pas. Point suivant, attendre le meilleur moment pour pouvoir commencer, là, tu as 30 ans, je peux te dire que le meilleur moment, c'était il y a 10 ans, donc non, là, c'est pas attendre que, ouais, les enfants grandissent, ouais, que l'enfant rentre à l'école, que ouais, j'attends septembre, ouais, non, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, au moment où tu regardes la vidéo, tu peux pas te permettre, ça prend trop de temps, en fait, de réussir, enfin, je trouve quand même, enfin, ça prend trop de temps, ça dépend, ça dépend quel niveau de réussite tu recherches, mais voilà, si tu veux une réussite vraiment de ouf, c'est 10 ans, et ça, c'est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire, c'est ouf ce chiffre, c'est tout le monde, c'est la moyenne, tu ne te bases pas sur des épis 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 phénomènes, et en plus, même les épis épis phénomènes, tu as l'impression qu'ils ont commencé de zéro et qu'ils ont réussi d'un coup, mais en vérité, ils avaient déjà d'expérience, ils avaient déjà fait des petits business avant, c'est jamais comme ça, ils commencent de zéro, boum, tu vois, donc commence dès maintenant, n'attends pas le meilleur moment, le meilleur moment, c'est maintenant. Autre chose aussi qu'il faut arrêter à partir de 30 ans là, c'est de prendre les critiques personnelles, à un moment donné, les gens les critiquent, tu as le droit de dire ce que tu veux, c'est cool, c'est bien, mais ne laisse pas les gens impacter ta vie par rapport à leur critique, parce que sinon, après, tu vas faire ta vie, tes actions, les résultats dans ta vie, du coup, par rapport à ce que les gens vont dire de toi, alors on n'est plus dedans, et puis après, quand tu arrives sur le lit de ta mort, tu es vénère et tu regrettes, ah ouais, je voulais faire ça en fait, et je ne l'ai pas fait, je voulais faire un tour du monde en bateau, mais je ne l'ai pas fait parce que ma maman, elle voulait que je sois docteur, la nannie, point suivant, arrêtez de prendre conseil auprès de tout le monde quand tu veux, genre, créer par exemple un business en ligne, les gars, ils demandent à tout le monde, sauf des gens qui ont déjà créé un business en ligne, donc leurs parents, leurs grands-pères, leurs chats, tout le monde, le papa, le daron, l'oncle, des gens qui n'ont jamais rien d'entrepris, tu prends des conseils business, est-ce que je devrais me lancer sur des gens qui n'ont jamais rien d'entrepris, ça n'a pas de sens en fait, eux, qu'est-ce qu'ils vont te dire, la meilleure façon qu'ils voient pour eux de faire de l'argent, ah, tu veux faire de l'argent, ben faites des longues études, voilà, donc non, arrêtez de prendre des conseils sur des gens qui n'ont pas de résultat dans ce que tu veux faire ou qui ne sont même pas dans le process, autre chose aussi à arrêter de faire lorsque tu es à 30 ans, même avant, j'ai envie de te dire, et encore plus après, c'est d'arrêter de vouloir impressionner les gens, les gens en fait, ils veulent toujours, ils veulent impressionner des gens, on ne comprend pas pourquoi en fait, les gens en plus, ils ne te calculent même pas, ce n'est même pas des gens impressionner des gens pour faire quoi, donc c'est pour ça que tu te retrouves avec des gens qui sont pauvres mais qui sont habillés de manière, leurs vêtements coûtent plus cher que les vêtements qu'a Max Zuckerberg, à un moment donné, c'est comme ça que les gars, ils font faillite, je connais trop d'entrepreneurs, ils voulaient impressionner tout le monde, ils ont commencé à faire de l'argent, ils ont flambé, mais c'est quoi quand tu flambes comme ça, c'est, tu veux montrer aux gens que tu as de l'argent, etc., je me rappelle, l'entrepreneur m'a dit, ouais, mes produits, mais ouais, tu t'es rentré dans un truc, du coup, tu es toujours en train de dépenser ton argent, au mieux de le mettre de côté et de l'investir, c'est toi qui t'es rentré dans un truc comme ça, moi je n'ai jamais rentré dans un truc comme ça avec ma communauté, ils savent que les gars, vous me suivez, vous savez, moi je suis simple, Joe il est simple, il a toujours le même t-shirt, on est simple, parce qu'on met de l'argent de côté, on investit, et on est patient, donc ne pas faire les choses pour impressionner les gens, si je fais un truc, c'est parce que j'ai envie de le faire, c'est pour moi, ok, après évidemment, on a toujours ce petit côté, un petit peu, on a un flex, c'est normal ça, mais à juste mesure, les gars, autre chose à 3 fois qu'il faut arrêter, c'est d'attendre que quelqu'un vienne te sauver, il y a des gens, ils attendent, ils disent, tu peux me donner de l'argent, les gars, comme si l'argent c'était facile, ça tombait du ciel, j'ai jamais connu ça, toi tu trouves que l'argent c'est facile, tu trouves que ça tombe comme ça, tu trouves pas, moi non plus, c'est pour ça que je comprends pas, les gens, tu peux me donner de l'argent, j'ai des problèmes, les gars sont drôles, moi j'ai pas de problème, moi j'ai pas de problème, ou les gens de ma famille n'ont pas de problème, donc si j'ai de l'argent, je vais donner un inconnu, un gars comme ça parce qu'il a des problèmes, c'est incroyable, donc ça c'est des gens en mentalité en mode quelqu'un va venir me sauver, quelqu'un va me donner une opportunité, j'attends, non non, crée tes opportunités parce que l'action, arrête d'attendre que le gouvernement vienne te sauver pour ta retraite, arrête d'attendre que le gouvernement vienne te sauver pour que tu puisses gagner plus d'argent ou que tu comptes sur tes parents si jamais ils peuvent t'aider financièrement, arrête de compter sur quelqu'un pour pouvoir sauver ou un ami, ou etc, j'ai même vu des fois des gars qui se plaignaient, ils me disent ouais, je suis en galère et tout, mais les gens se battent les reins en fait, mais comment ça les gens se battent les reins mes frères, mais bouge-toi en fait, pourquoi t'attends sur les gens qui ont charbonné et qui se sont bougés qui viennent te t'aider, alors après, on peut aider quelqu'un, mais arrête, le principe, c'est arrête d'attendre que les gens viennent te sauver. Autre chose à faire après 30 ans, c'est arrêter avec les excuses, alors je peux te dire t'as 30 ans, il faut arrêter là maintenant, tu peux plus t'arrêter, alors c'était marrant dans la vingtaine de se trouver des excuses, se mentir à soi-même, ouais, moi l'argent, moi je m'en fiche de l'argent, pas besoin d'argent, l'argent ça sert à rien, il n'y a pas besoin d'argent pour être heureux, certes, je suis d'accord avec toi, j'ai toujours été content, comme je suis là, c'est pareil comme j'étais avant, c'est pareil, j'ai toujours été heureux, faire des blagues, etc, mais ça n'a rien à voir quand t'as l'argent, de la liberté que tu as, tout ce que tu peux faire, c'est un autre délire, un autre game les gars, donc les excuses, ça sonne toujours bien, mais ça ne donne pas de résultat, autre chose qu'il faut que tu arrêtes quand t'as 30 ans, c'est arrêter de débattre avec des gens stupides, ça, ça fait longtemps que j'ai arrêté, tu perds du temps en fait, tu débats avec des gens, maintenant tu te dis, ah t'as raison, ou sinon tu ignores, voilà par exemple, moi je pense par exemple à des commentaires, je ne regarde même plus les commentaires, mais je regarde, les gars, en fait les gars, quand je vois ce qu'ils réagissent, ou ce que les gens disent, en fait je me dis, mais en fait je le coach en fait, si je parle avec lui, je le coach en fait, et en plus, comme en général les gens stupides, ils n'ont pas d'humilité, d'écouter, pour voir est-ce que, tiens c'est pas un échange genre, ça dépend si c'est une personne genre, d'ailleurs du coup, c'est pas une personne stupide, mais si c'est une personne qui a une réelle question, tu vois qu'elle veut vraiment essayer de comprendre, elle n'est pas d'accord sur le coup, mais elle dit, mais tu vois qu'elle est ouverte, elle veut essayer de comprendre, ouais, mais t'as une discussion et tout, tu expliques ton point de vue, machin, machin, pourquoi c'est comme ça, tu vois, mais les gens stupides là, qui disent, ouais par exemple, je ne sais pas moi, arnaque, arnaque, bise à 100 000, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça, je ne parle pas avec toi, ok, ok t'as raison, ta vie c'est une arnaque, mais ok, t'as raison, t'es le premier à rentrer dans les chaînes de Punzi, à faire rentrer toute ta famille dedans, et vous avez tous perdu de l'argent, mais créer un business en ligne, c'est une arnaque, ok, ah ben d'accord, ben merci, merci Napo, et dernière chose, à 30 ans les gars, il faut arrêter d'avoir peur du rejet, que ce soit pour du business, peur de vendre, il y a plein de gens, ils lancent, ils commencent leur business, mais ils ont peur de vendre, ils ne veulent pas parler de leurs produits, ils peuvent parler de leurs produits dans les trucs, moi, non les gars, t'as un produit, tu sais que c'est un produit qui fonctionne bien, d'ailleurs j'en profite pour parler des miens, t'as Zeus, le secret de la nature féminine, ça c'est la base des gars, si jamais tu ne l'as pas encore prise, et t'as Funnel Tinder en plus, Funnel Tinder où je te montre toutes les stratégies, pour pouvoir avoir des dettes en illimité, c'est carré, je te montre les photos, la bio, tout ça, c'est vraiment un truc, je pense que les gens ne se rendent pas compte, comment Funnel Tinder, il est vraiment énervé le programme, je sais quand même, je sais faire de ce programme là, de toute façon tu vois dans la description, et tu verras, j'en parle, je fais une petite vidéo de présentation, je t'explique, mais ouais, mais il ne faut pas avoir peur en fait, pourquoi tu as peur d'être rejeté, tu as peur que les gens disent, pourquoi tu vends, j'ai parlé à des youtubeurs comme ça, ils ont peur que les gars, ils commencent à dire, pourquoi tu vends, ouais mais les gars, c'est un travail, tu ne dois pas avoir peur du rejet, ou que les gens disent non, même pour les femmes, les gars vous avez trois temps, tu as peur d'aller voir une femme, pour lui parler, qu'est-ce qui va se passer au pire, elle va dire non, elle dit non, elle dit non, tu seras toujours en bonne santé ou pas, donc voilà, voilà un petit peu les 10 choses, moi je t'ai mis des bonus, il y a plus que 10, et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, en commentaire, tu peux aussi en rajouter, c'est cadeau, n'hésite pas à mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description, et puis les gars, on lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, il y a nous, je suis allé ton camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501